Un trophée seulement, les données sont simples, ce sont les données d'une finale. Bonjour, ça y est, nous y sommes, c'est la grande finale de cette coupe, au coup de sifflet final, il y aura de l'émotion, la joie, de la victoire dans l'un des deux camps. Et la désillusion dans la défaite du camp d'en face, forcément. Salut Hervé, c'est un sacré duo quand même. Presque un couple, pourquoi presque ? Une équipe qui va évoluer plutôt en confiance, je rappelle qu'elle reste sur une victoire à l'extérieur. Une nette victoire, 2-0, sans bavure. Les joueurs sont en confiance, ils devraient s'imposer aujourd'hui encore. Merci. 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 méritait bien un carton jaune l'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention faute pas d'hésitation du côté de l'arbitre c'est loin c'était pourtant bien donné mais ça plus tôt attention au la 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tiré on n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu et gazi on m'a l'air vous d'un seul très égiptiens qui progressent ça pourrait peut-être dangereux elle me l'aimé j'ai des lacs et de cruzeux facile la récupération interception au déceint l'arbitre et qui signale un hors-jeu assez mal assuré c'est une interception attention que ça peut être dangereux ça ne passe pas bon avec ça là et moi m'a dit et l'avance balle au pied ah oui cherche un parti avant la profondeur sans traiter bon mais le danger est écarté j'ai mis la clé à la bonne transmission mathieu l'équipe à ça va pas être facile de s'en sortir là il est vigilant il protège bien son ballon rien à dire attention il a du champ devant lui le gardier qui repousse ça peut revenir l'aîtrise elle m'aimée ou d'un seul très agréé un centre au concret ça part au deuxième peu le dégagement du point de gardien mais bon temps que j'avais lui a pris le ballon et le barbati on est là elle joue des touches qui signale un enjeu à l'aise bêche au déjeuner il était bien passé pour l'intercepté cette passe à celui qui de guénèques bon tacle des personnes pour reprendre ce ballon on a failli assister à l'ouverture du score à le but lui tarder les bras mais bon il faudrait un petit peu plus à droit quand même elle m'a battu ouais le ballon qui s'est fait bien elle m'a mis on a dit qu'ils ont joué car ça profite les égyptiens une occasion pour l'egypte attention c'est un peu fermé oh non il n'y avait plus que le gardien a effacé ouais il s'est un peu désuni au moment de la frappe ça manque de concentration il a réfléchi l'a hésité l'arbitre est bon bah au final il s'est décidé ou encore ton jeu attention il ya un peu d'espace devant lui pour le tac et le ballon qui n'est pas personne finalement on dit que c'est d'équipe qui reviennent les vestiaires dos à dos dans cette finale le coup du monde elles vont montrer qu'elles avaient toutes les deux les moyens de faire la différence maintenant on va voir laquelle est la plus costaud la partie qui recommence à l'instant hervé c'est reparti pour 45 minutes et attention sur l'approche du goût adverse il perd le ballon Roudassane très aigué, il avance encore, allez il n'y a personne, il peut prendre l'espace, c'est dans le paquet, Mohamed Salah, oh oui il a dit, l'ouverture du score, ça c'est important de marquer un premier. Très bien cette action, Pierre Leclerc, lui qui parle du four, il deviait le septembre. Il faut laisser passer le ralenti sur celui. Les égyptiens qui mènent au score désormais, Mathieu Leclerc, Romoy, Roby Cruze, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Il a bien repris, in extremis, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Mathieu Leclerc, le tir, et le but de légalisation, oh il est important ce but, à cet instant de la finale. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but, elle tente plus, ça se demande plus entreprenante, ça est logique. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et voilà donc à égalité un but partout. Elle est née. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Le centre à destination de ses partenaires, c'est tout dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Bon, les tâques et le ballon qui dépend personne finalement. Aaron Moy. Chazinac. Comiliovic. Bon, avec Salah. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Allez, dans le couloir. Aaron Moy. Aziz Beich. Et Guadzi. Robicruze. Elle est peut-être une bonne occasion. Mathieu Lecchi. Robicruze. Bonne transmission. Ouais, le deuxième jaune peut-être. Attention que ce serait un rouge. Le joueur qui a craqué. Le deuxième carton jaune. Et c'est donc un rouge. Ouais, c'est terrible Hervé. parce que dès qu'il s'est relevé, on a vu dans ses yeux qu'il était au courant qu'il était sanctionné. C'est un emplacement. Côté égyptien. Côté égyptien. Est-ce que cette faute va lui valoir un avertissement ? Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. C'est le seul. Ça va plus marcher. Et c'est non de doser. Et il marque. Et il permet son équipe de prendre un avantage dans cette finale. Oh ouais, ce talent extraordinaire qui amène le goût. On a ta raison Hervé, c'est vraiment un service dans des conditions idéales, le plus beau à te faire. T'as vu qu'on reçoit dans l'autre pays. C'est le Gilles qui est donc passé devant au score. Un remoye. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque, de l'attaque, il y a encore de l'attaque, il en a besoin. Au moins on ne pourra pas approcher à l'entraîneur de ne pas avoir tenté le tout pour le tout. Le changement de tactique est certes radical, c'est l'attaque qui va être privilégiée. Il y a trop fort ce ballon. Oui, il y a un espace, il y a vu. Bon, on sort le poteau. Huit minutes, c'est le temps qui reste à jouer. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, c'est bien donné en profondeur. Encore ce petit avantage à 5 minutes. Ah oui, la bonne passe. Ah non, c'est trop fort, bien trop fort. On va mettre ça là en bonne position. Oh, le gars qui bat tout ! Eh bien, il a eu le cross d'écart avec ce but maintenant. Là, c'est son deuxième but. Il y a deux ennemis personnels de ce match. Ce qui va faire un half play. Il est plus sous un autre angle. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Il s'avance vers la surface. Le ballon est perdu. Un petit peu piégé, sous pression là. L'arbitre a décompté. 4 minutes de temps additionnel. John Strauss. Ah là, du potentiel, cet attaque. Oh là là, l'occasion. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Ah, il est belle. Le gardien a réagi à une vitesse supersonique. Il fallait le faire. Un centre tendu. Oh là là là, ça passe. Et voilà, c'est terminé. C'est la victoire. Ah, quelle déception. Quelle déception pour les vaincus. On voit quelques joueurs déjà qui restent au sol. Toujours difficile de perdre dans ces conditions. Et la joie collective de cette équipe qui est allée au bout. Il semble ne pas réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils ont fait maintenant. Puisque c'est à qui il est cette scène de joie collective dans le rond central. Ouais, ça sent la bonne chouille ce soir, Hervé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pas des deux côtés. Et voilà, les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils ne sont pas foulés sur le podium. C'est vrai que ce n'est pas super, mais bon. Les joueurs s'en fichent. Ouais, ce qui compte, c'est le trophée qui vont pouvoir brandir dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters. Ils ont l'air impatients. Voilà, ça tapote, ça sautille, ça chahut. Les fameux Papelitos sur toutes les remises. Ça y est, voilà, la coupe est brandie. Superbe victoire devant une foule en liesse. C'est vrai que c'est un résultat qui a été attendu par tout un club. Oh oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. C'est le moment du partage maintenant, le partage avec le public. Il y a le séant Paris du trophée, les autres sont derrière. Et ils vont le brandir, le montrer à leurs supporters. Ils se rapprochent de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment une grosse responsabilité dans ce triomphe. C'est des images qui restent heureux, bien sûr. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Ouais, ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.